Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du deuxième colloque du Moultaka al-Yosr, le colloque scientifique de la Banque al-Yosr, qui fait suite au franc succès remporté par le premier, tenu en avril 2017, un peu avant le lancement de la finance participative au Maroc. Alors nous sommes très ravis aujourd'hui de la participation d'imminentes personnalités qui viennent nous faire l'honneur aujourd'hui de tracer un peu l'évolution de la finance participative au Maroc et qui viennent nous faire profiter aussi d'expériences étrangères dans le domaine. Je rappelle que le thème de cette édition est quel rôle de la finance participative dans le développement économique et que nos travaux se dérouleront suivant des panels. Le premier traitera d'un point d'étape sur la finance participative deux ans après son lancement. C'est un peu une manière de mettre la lumière sur les efforts colossaux qui ont été entrepris, mais aussi sur les défis qui restent à relever. Le deuxième panel, lui, va faire un peu l'inventaire de tous les produits à destination de l'entreprise, des produits donc participatifs à destination de l'entreprise. Et nous aussi nous ferons un peu le bilan et nous ferons le point sur les produits qu'offre Bankliosser pour l'entreprise marocaine. Je voulais juste rappeler à la fin que Bankliosser est en fait une banque à part entière, une banque universelle qui s'adresse à tous les segments de clientèle. Le particulier, tant le local que les MDM, le professionnel et l'entreprise et que nous sommes aujourd'hui prêts à les accompagner tant sur la banque au quotidien que sur leurs besoins de financement que d'investissement. Voilà, c'est un peu notre manière de contribuer à cette construction au combien collectif. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.